L'automne est bien démarré, nous sommes ici à une période où il y a une transition qui va s'effectuer. Et donc nous allons remplacer la vasque d'été par une vasque d'automne. Mais avant, il y aura des travaux effectués avec les plantes qui sont ici présentes. C'est ce que nous allons voir sur cette vidéo. Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici devant la vasque. Alors bien sûr, avec cet été pourri, on va le dire comme ça, que nous avons connu cet été, les plantes n'ont pas poussé comme il fallait. On peut voir ici, donc les plantes qui ont le mieux développé sont les bégonias, les sauches qui ont monté assez haut, la gora. Le dipladénia, lui, a quand même réussi à pousser, mais pas à ce qu'on s'y attendait. Et les plectranthus aussi. Mais maintenant, nous sommes en automne, et comme les plantes n'ont plus belle allure, j'aimerais bien remplacer ces plantes-ci par des plantes pour l'hiver, pour décorer cet hiver. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ces plantes ? Vous allez me dire, il suffit de les prendre, de les mettre dans une brouette et d'aller les jeter au compost. Mais on peut voir que certaines plantes peuvent avoir une double vie pour l'année prochaine. C'est le cas notamment des bégonias. Donc ici, nous allons défaire une partie des plantes. Nous ne ferons pas toutes les plantes sur cette vidéo, mais je vais vous montrer les basiques et celles qui sont indispensables à garder pour l'année prochaine. Donc maintenant, on va se rapprocher pour voir le bégonia de plus près. Donc ici, nous sommes devant le bégonia. Alors, il faut savoir que dans les bégonias, il y a deux sortes de bégonias en extérieur. Il y a les bégonias semperflorenes qui fleurissent généralement blanc ou rouge ou rose et qui sont annuels et qui se ressèment. Par contre, ceux-ci, ce sont les bégonias dites tubéreux et donc qui sont intéressants parce qu'on peut les bouturer. Ici, ce n'est pas ce qu'on va faire. On pourrait le faire avec les déchets de taille. Mais ici, la première chose que nous allons faire pour dégager le pied, c'est couper la partie aérienne de trois quarts. Donc, on va laisser seulement une partie aérienne légère de telle manière à dégager le pied. Et ensuite, nous allons voir ce qui se passe un peu plus bas dans le sol. Parce que vous allez voir, il se passe quelque chose tout au long de la saison qu'on découvre seulement maintenant. Donc, on aura besoin, je rappelle, d'un sécateur bien désinfecté et d'un transplantoir pour permettre de dégager ce pied. Donc, le pied, on ne va pas le prendre de très près. On va laisser une petite distance et on va faire un trou de telle manière à déplanter sans abîmer ce qui se passe en dessous du terreau. On soulève, on fait levier. Voilà. Et maintenant, avec notre main, pour ne pas abîmer ce qui se passe sous le substrat, on défait la motte jusqu'au cœur de la racine. Et nous allons découvrir quelque chose qui est très intéressant et qui va vous faire gagner des économies à l'achat de vos plantes. On commence à le voir apparaître. Mais qu'est-ce que je vois là ? Surprise, il y a un tubercule. Donc, c'est le même principe que les dahlias. Et donc, ici, on peut voir une excroissance. En fait, il s'agit d'un tubercule, comme un bulbe. On peut le voir ici, avec la terre qui est complètement défaite. Donc, ici, je vais au préalable le rincer pour pouvoir enlever le reste de la terre et du terreau qui seraient collés aux bulbes. On va laisser sécher. Et la partie aérienne, qu'est-ce qu'on va faire ? On va supprimer toutes les petites tiges, de telle manière à ne garder que les grosses, les principales. Donc, ici, je le fais à la main. Je vais enlever toutes les plus faibles pour ne garder que les grosses branches. Et qu'est-ce que ces grosses branches, maintenant, vont faire ? Comme on est en automne et que j'ai déplanté le bégonia, il va rentrer en dormance. Mais pour rentrer en dormance, il faut qu'il constitue ses réserves. Alors, vous me direz, mais il a déjà un bulbe, donc il a déjà des réserves. Mais, ici, il a l'occasion d'en faire plus. Et au printemps, il va pousser plus rapidement. Donc, ici, on a enlevé les plus petites. On laisse les plus grosses. Et ce bulbe, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va puiser l'énergie restante, ici, qui va faire sécher cette partie-là. Une fois que cette partie-là sera sèche, qu'est-ce qu'on fait ? On coupe, on enlève, pardon, un rat pour ne garder que le bulbe. Et ce bulbe va garder l'énergie dont il a besoin pour replanter l'année prochaine. Donc, ça, c'est le résultat après déplantation. Maintenant, je vais vous montrer le résultat après nettoyage du bulbe. Donc, ici, c'est un deuxième qu'on a déjà enlevé. Et on peut voir, il faut le laisser sécher maintenant. On voit le bulbe, ici, bien apparent. Alors, ce qui est assez marrant à voir, c'est que la partie du dessous est bien arrondie. Et la partie où il y a les tiges est creusée. Donc, quand vous allez planter votre bulbe au printemps, vous allez le planter en biais et non droit pour éviter d'avoir une stagnation de l'eau au milieu qui risque de faire pourrir votre bulbe. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va nettoyer celui-ci, bien sûr. On peut faire des boutures des parties aériennes. Et maintenant, nous allons voir la suite de la culture et du conditionnement. Musique Donc, maintenant que nous avons fini de nettoyer nos bulbes, on les a placées dans une caisse pour les faire sécher. Alors, après, une fois qu'ils seront secs, nous enlèverons le restant du terreau qui peut encore être agglutiné sur les bords. Et après quoi, donc, la partie ici va sécher et on taillera ensuite. Et une fois que le bulbe est sec, nous allons le placer en caisse, en carton et on va mettre des feuilles de journal par-dessus et par-dessous pour éviter l'humidité. Et on va placer ces bulbes dans une pièce très fraîche. Ici, on va les placer au garage. De cette manière, ils vont être à l'obscurité totale. Donc, ils n'auront pas cette présence de lumière qui vont les forcer à pousser. Ils vont avoir la fraîcheur, ce qui va leur permettre de stopper leur croissance et d'être en dormance. Et alors, au printemps, qu'est-ce que nous ferons ? Nous les sortirons et nous les mettrons en pot vers le mois de février-mars à l'intérieur de telle manière à ce qu'ils puissent se développer. Et ainsi, en mois de mai, nous aurons des nouvelles plantes très vigoureuses et à moindre coût parce que ce sont des plantes qu'on ne devra plus racheter. Donc, maintenant, nous allons passer au reste des plantes qui se trouvent dans la vasque. Et je vais vous expliquer les autres plantes, qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, ici, maintenant, je suis en train d'enlever les surfinias que nous allons jeter au compost parce qu'ici, il n'y a rien à récupérer. Et ensuite, nous allons voir les autres. Donc, ici, nous avons le géranium. Éventuellement, on pourrait le tailler, faire des boutures avec la partie aérienne et garder le pied-mère dans un pot pour refaire des boutures par la suite. Parce que le pied peut toujours être récupéré. Donc, ici, on va le défaire. Je vais le rempoter ensuite, en dehors de la vidéo, pour aller plus vite. Et donc, nous allons tailler la partie aérienne de telle manière à ce que la plante puisse se refortifier et qu'elle refasse des nouvelles pousses plus jeunes. Et donc, avec ces têtes, nous pouvons faire de futures boutures. Et avec ce pied-ci, nous aurons une plante mère riche en futures pousses qui vont nous permettre de produire nos géraniums nous-mêmes. Donc, celui-là, on va le mettre à part. Pareil pour les déchets. Voilà. Ensuite, les plectranthus qui sont bien panachés, on va couper très court aussi pour que la plante puisse se revitaliser. Et c'est considéré comme une plante molle. Qu'est-ce qu'une plante molle ? C'est tout simplement une plante qui ne supporte pas le gel, mais qui supporte d'être rentrée et qui a une vie longue. Donc, ça veut dire que tout ce qui est plectranthus, comme cette partie que je viens de tailler pour que je vous voyais exactement ce que c'est. Donc, le pied-mère, on peut le rentrer. Il va continuer à pousser comme une plante d'intérieur, mais il faut absolument le mettre en serre chauffée, en serre froide ou en véranda. Donc, la maison, vous oubliez parce qu'il va pousser, 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 mais il ne va pas se ramifier et donc il risque de s'affaiblir inutilement. Donc, cette partie-ci, on pourrait en faire des boutures. J'en ai trop, je jette. Donc, le pied va rester là. Nous allons le défaire par la suite. Ensuite, ici, nous avons des sauches. Alors, les sauches, ce n'est pas celles que vous mettrez dans votre cuisine, mais ce sera celles que vous pourrez installer dans votre jardin. Et oui, cette plante peut résister plusieurs années dans votre jardin. À la base, c'est une plante simplement annuelle, mais avec les hivers de plus en plus doux que nous connaissons et la manière de les cultiver fait qu'on arrive à les garder. Donc, réjouissez-vous, c'est une plante que vous pourrez garder plusieurs années et que vous n'aurez pas à racheter. Et en plus, deuxième solution, ici, on pourrait le voir. Donc, on va se rapprocher et je vais vous montrer ce qui se passe ici. Donc, ici, on peut voir les inflorescences qui ont fini. Je vais en ramener une avec la fleur. Donc, on peut voir la différence d'évolution. Ici, celles qui sont sèches, vous me direz, on va acheter au compost. Mais non, surtout pas. Ne faites surtout pas ça. Regardez, je vais appuyer. Et là, surprise, des petites graines. Ces petites graines sont d'une couleur noire. Donc, ça veut dire que vous pouvez les placer au congélateur quelques jours pour qu'elles aient un coup de froid. Et au printemps, qu'est-ce que vous faites ? Vous les semez, tout simplement. Et comme ça, vous aurez des nouvelles sauches et qui n'auront peut-être pas forcément la couleur rouge, comme ici. Et vous aurez peut-être une nouvelle variété qui va se créer ou une couleur différente. Donc, les graines, je vais en récupérer quelques-unes que nous sèmerons au printemps. Je ne sais pas si on fera une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, vous savez que vous pouvez le faire. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous allons nous reculer de nouveau et je vais terminer le travail de plantation. Donc, ici, maintenant, j'accélère. Je suis en train de tailler la sauge que je viens de vous présenter. Alors, normalement, la partie aérienne que je taille là, vous allez me dire, tu fais une erreur. Oui, je fais une erreur. Mais le problème, c'est que je ne peux pas me permettre de laisser cette partie aérienne si je contre-planter cette plante au jardin. Parce que comme je vais toucher au système racinaire, le système racinaire va être affaibli. Il va falloir qu'il constitue ses réserves. Mais s'il faut alimenter tout ça, vous êtes sûr de ne jamais la garder. Ou en tout cas, elle va avoir du mal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout simplement, nous allons la déplanter. Et avant de la placer dans notre jardin où elle risque d'avoir un coup de froid parce que la partie ici sera vulnérable, nous allons les placer en pot avec du terreau universel. Et nous allons les placer en serre froide ou en intérieur dans une véranda. De cette manière, nous aurons un système racinaire plus développé et une plante fortifiée. Et après quoi, nous la placerons au jardin. Ici, je vais terminer par le gora. Alors, le gora, même chose. Logiquement, nous le taillons seulement au printemps. Mais ici, pour une question de facilité, nous le taillons maintenant. Alors, vous vous dites aujourd'hui, Anthony, il fait plein d'erreurs. Mais le problème, c'est que ce genre de plantes dans des vasques, on veut les déplacer, on veut les garder, les conserver. Donc, on a besoin de passer par cette étape. Et là, pareil, nous allons la placer en serre froide dans un pot pour la revitaliser. Et le dipladénia, nous allons le rempoter avec une grosse motte, de telle manière à garder toute la partie aérienne qui est encore intéressante. Donc, voilà. Alors, j'espère que cette petite présentation sur la vasque vous a plu. Maintenant, il faut que vous soyez très attentifs parce que la prochaine, ou en tout cas la vidéo d'après, consistera à montrer la plantation des futures plantes. Mais, je vais vous montrer cette fois-ci qu'il y a moyen de faire une composition d'hiver autre que les fleurs bisannuelles qu'on vend généralement dans le commerce. Et j'ai envie cette année de faire quelque chose un peu japonais. Donc, nous allons voir le choix des plantes dans la vidéo prochaine et aussi le choix de l'aménagement. Et vous verrez, vous serez à mon avis surpris. Donc, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Au revoir.